Bruno est devenu samedi 14 août le plus grand champion des « 12 coups de midi » sur TF1 avec 200 participations à son actif. Pour fêter l'événement, le candidat s'est fait raser la barbe par Franck Provo. Le pari a été tenu. Lors de l'émission diffusée samedi 14 août, Bruno est devenu officiellement le plus grand champion des « 12 coups de midi » avec une 200e participation. Au cours du jeu, le candidat s'est fait raser la barbe sur le plateau de TF1. Comme le rappelle Pure Media, Bruno et Jean-Luc Rechman avaient en effet fait ce pari il y a quelques semaines. Le « grand maître » a eu le droit à un traitement faveur et à des mains expertes. Tout au long de l'émission, il s'est fait raser par le professionnel de la coiffure, Franck Provo. Le candidat a finalement terminé le jeu sans égratignure et sans barbe donc. A noter que Bruno vise désormais le record du nombre de participations tout jeu télé confondu. Pour cela, il doit encore tenir moins de deux semaines afin de rattraper Marie-Christine, grande championne de tout le monde veut prendre sa place, le programme du Midi de France 2. En 2018, elle avait participé à 213 émissions. L'étoile mystérieuse repousse d'Alida. Jean-Luc Rechman a ensuite testé les connaissances de Bruno à coup de cinq questions de culture générale. Le champion, qui s'est fait raser en direct par Franck Provo lors de l'émission du samedi 14 août, a connu un coup d'arrêt. Il s'est limité à 100 euros, somme qu'il a partagé avec un téléspectateur. Lors de la fin d'émission, il a pris la direction de l'étoile mystérieuse d'août 2021. Bien que trois cases ont été dévoilées, l'ultime étape des douze coups de Midi est restée muette puisque Dalida n'était pas la personnalité à démasquer. Laurence Boccolini au plus bas sur France 2. Côté audience, les douze coups de Midi ont confirmé un étincelant leadership. Le jeu de Jean-Luc Rechman a été plébiscité par 2.88 millions de téléspectateurs, soit 32. 6% du public âgé de 4 ans et plus. Laurence Boccolini, quant à elle, a occupé la mi-journée avec France 2 avec Tout le Monde veut prendre sa place. Le divertissement, où elle a officiellement succédé à Nagui le lundi 9 août, a enregistré un nouveau plus bas en se limitant à 1. 18 millions de curieux, soit 12,5% de l'ensemble du public. 19 Télé incluso un SaaS très Templi, soit 13,5% de l'ensemble du public.